Délicatement posé sur l'onde, le dragon surgit sans bruit dans le golfe du Lyon. Celui qu'on surnomme le bateau des rois ou le roi des bateaux est une star internationale née dans les courants froids des fjords de Norvège. Son intemporalité et sa jauge identique depuis 100 ans en font un bateau de course unique et rare. Tous les bateaux sont les mêmes, donc a priori tous les concurrents ont les mêmes chances. Et c'est le meilleur concurrent qui gagne et non pas le meilleur bateau. Le dragon est un voilier très technique, de près de 9 mètres de long pour 1,730 tonne. Grâce à sa lignée filée, le bateau avance, même dans du petit temps. Un bateau très pointu à manœuvrer et à régler en permanence. Comme réglage, c'est très spécial. Après, comme navigation, c'est comme tous les bateaux à voile. Mais c'est un bateau qui est un peu sous-voilé par rapport au poids. Tout ça, c'est des réglages. On règle tout pendant la régate. Trois équipiers maximum assistent le barreur. Bateau olympique jusque dans les années 70, les régates de dragon attirent des marins chevronnés du monde entier. Donc le niveau est très relevé. Ce sont des passionnés. C'est un bateau qui est très lent. Contrairement à ce qu'on pense, plus c'est lent, plus c'est difficile à faire marcher. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se retrouve. 18 dragons régatés sur le plan d'eau de Port-Camargue. L'an prochain, la société nautique du Gros du Roi envisage d'organiser un championnat du monde pour ses bateaux historiques. Merci. 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 Merci.